Je vais pouvoir vous parler des 12 factors, donc des 12 factors, une méthodologie pour créer une application SaaS. Dans un premier temps, c'est un sujet assez vaste, donc je vais devoir aller assez rapidement sur certains aspects de ces 12 factors. Mais je vais essayer de vous présenter les aspects, on va dire, principaux, en tout cas, en faire ressortir quelqu'un pour que derrière vous puissiez avoir quelque chose à retirer de cette présentation. Mine de rien, c'est l'objectif de tout le monde. Déjà, d'abord, dans un premier temps, on va partir sur un petit historique pour essayer de voir comment est-ce que cette méthodologie a été inventée, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée sur le tapis. Auparavant, la plupart des, donc avant les années 90, etc., la plupart des applications étaient hostées sur des centres de données de l'entreprise, donc où l'entreprise gérait tout ce qui était ressources, CPU, mémoire, stockage, tout ça. Et puis, dans les années 90, il y a eu une augmentation des utilisateurs avec le boom d'Internet qui a amené une prolifération des sites Internet. Forcément, du coup, il y a eu une plus grosse demande de sites Internet, etc. Et c'est, mine de rien, une architecture qui est assez compliquée pour gérer toutes les ressources matérielles, notamment avec les variations d'utilisateurs au fil du temps. Mine de rien, si Ticketmaster devait gérer le concert de Taylor Swift un soir, ce serait compliqué de gérer tout le matériel pour ça. Du coup, il y a Amazon qui est arrivé à peu près dans les années 2006, en tout cas, qui a popularisé quelque chose en introduisant Amazon Elastic Compute Cloud, donc les fameux EC2, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui sont parmi les premiers à faire de la location de machines virtuelles. Et finalement, ça a introduit une architecture qui s'appelle le IaaS, Infrastructure as a Service. On a aussi Microsoft Azure, pour donner un autre exemple, qui fait qu'on paye pour pouvoir louer une certaine façon une machine virtuelle pour pouvoir faire tourner un OS pour que notre application puisse tourner dessus. Et puis, pas très longtemps après, assez logiquement, on a eu envie encore plus de simplifier la chose et est arrivé en premier Google App Engine et Roku par la suite, dont vous avez sans doute entendu parler aussi, qui a amené une nouvelle architecture où là, on n'avait même plus besoin de gérer le système d'exploitation, où on pouvait héberger une app en quelques heures, quelques minutes, carrément. typiquement, on lui dit, voilà mon code, déploie-le, il fait sa tambouille, il est content. Donc, on n'a pas besoin de machines virtuelles. Et ça introduit donc les platforms of service. J'introduis ça parce que c'est pour ça que les 12 factors ont été mis en place. Et ce qui a vraiment popularisé, mine de rien, les plateformes de service, c'est une technologie que vous avez déjà entendu parler, c'est Docker, qui a amené, ou en tout cas, qui a popularisé la virtualisation légère, c'est-à-dire que ça permet de lancer notre instance, d'isoler notre instance dans un container et du coup, de s'assurer de gérer, de partager les ressources avec plusieurs types de systèmes. Et donc, ça a permis énormément de choses, notamment cette fameuse architecture, platform as of service. Et, par la suite, forcément, l'objectif des 12 factors, c'est de créer des applications SaaS. Les applications SaaS, pour donner des exemples, on a les Google, Google Suite, on a Outlook et on a bien sûr SpanHQ, évidemment, j'en reparle. Si vous vous posez la question, oui, je suis encore en période d'essai. Et on a du coup ce software as of service qui est, simplement, on se connecte dessus en tant qu'utilisateur, l'application, elle est faite, on est content, il n'y a pas de complexité. Donc, on a cette simplification au fur et à mesure des époques, si on peut appeler ça ainsi, qui a amené, on va dire, une importance sur la virtualisation et cette histoire de container pour notre application. Donc, mine de rien, même si ça a simplifié un peu le fait qu'on n'a plus à gérer le matériel, on n'a plus à gérer l'OS, on avait besoin d'une méthodologie pour faire en sorte de créer ces applications plus facilement. C'est là où Heroku est arrivé avec ces 12 facteurs, il y a à peu près 13 ans. À partir de là, ils ont fait une petite étude à partir de centaines d'applications à peu près. Et ils avaient pour objectif d'aider les développeurs à concevoir des applications sous forme de microservices. Pour donner des exemples d'entreprises qui utilisent ces 12 facteurs de façon publique, on a Shopify, GitHub, Zendesk, SpendHQ évidemment. Mais finalement, l'exemple qu'on se pose, c'est à quoi, dans un premier temps, avant de vous présenter ces facteurs, que permettent tous ces facteurs, facteurs par-ci, facteurs par-là, et bien pas mal de choses. Avec, dans un premier temps, la portabilité de notre application, la scalabilité de notre application également, donc la mise en échelle en fonction des demandes, la résilience, donc la robustesse de notre application, le fait qu'elle puisse tomber en panne ou non, déploiement continu pour faciliter l'intégration du déploiement, pour pouvoir shipper assez rapidement, et du coup, la maintenabilité également, pour faire en sorte de pouvoir mettre à jour notre application et de la maintenir assez rapidement. Donc, je vais vous présenter ces douze facteurs. Étant donné que chacun de ces facteurs touche énormément de ces avantages, de ces bénéfices, je vais souvent vous en sortir un seul bénéfice, qu'on va discuter rapidement, parce que 20 minutes, c'est mine de rien, c'est court. Et on va commencer par le premier, avec le premier facteur, la base de code. Son principe, c'est très simple, faire en sorte que notre application ait une seule base de code. Je vais aller très vite dessus parce que la volonté, c'est d'utiliser GitHub pour avoir du versionning et faire en sorte d'améliorer le déploiement continu de notre application, donc permettre une flexibilité de déploiement, en faisant en sorte que notre application ait un code et qu'il puisse être déployé un peu partout. Ensuite, deuxième facteur, les dépendances. Ici, la volonté de ce facteur, c'est faire en sorte de déclarer et d'isoler ces dépendances. Vous verrez que le terme isoler, il va revenir assez souvent. Pourquoi ça ? Notamment dans le cadre de Docker, quand on va vouloir run l'application, on veut s'assurer qu'il y ait toutes les librairies de notre application dans cette instance. Et du coup, ça va permettre une certaine portabilité de notre application sur différents types d'environnement. Donc à partir de ces fameux containers qui permettent de, à chaque fois, build en utilisant des bundlers, NPM, etc. pour JavaScript. Donc vous avez sans doute déjà entendu parler. Mais pour faire fonctionner un peu cette indépendance de chaque container, il faut faire en sorte que nos processus également soient indépendants ou plutôt ne partagent rien, ou en tout cas différemment. avec le prochain facteur, en 6, processus, que j'émerge avec le facteur numéro 8, concurrence. Donc le facteur numéro 6 qui consiste à faire en sorte que les process soient stateless, c'est-à-dire qu'ils ne partagent rien et que, généralement, la volonté, ça va être d'utiliser une base de données, Redis, du cache, pour enregistrer le résultat du processus pour qu'un autre processus puisse l'utiliser. La volonté, ça va être d'isoler ces processus et la concurrence, faire en sorte que les processus puissent être lancés en parallèle. Donc par exemple, l'exemple le plus basique, c'est les jobs avec des workers qui permettent de faire en sorte que les processus ne soient lancés pas dans le processus principal de l'application. Tout ça, ça va permettre deux possibilités et d'autres, bien sûr. La résilience et la scalabilité. Donc typiquement, s'il y a un processus qui fail, il ne va pas entraîner un fail d'un autre processus potentiellement. L'erreur va être ici, il ne va pas y avoir une cascade d'erreurs si on fait en sorte que les processus soient stateless. Et la scalabilité, si les processus sont indépendants, forcément, on peut scale chaque process dans le sens où on va pouvoir augmenter ou non les ressources pour chaque processus. Typiquement, si on a beaucoup de requêtes qui arrivent sur notre serveur web, on va vouloir augmenter les ressources dessus alors que le worker, il n'a pas forcément besoin de plus de ressources. Il va pouvoir tranquillement faire sa tambouille de son côté. Prochain facteur, les backing services, services externes en français, qui consistent à faire en sorte de faire en sorte que les services externes soient considérés comme des ressources attachables. C'est-à-dire qu'on peut facilement swapper, pas forcément le terme en français, échanger les services sans trop de problèmes, sans surtout changer le code. Typiquement, changer de base de données, changer de service de mail, etc. Ce facteur-là va permettre notamment la scalabilité, encore une fois, étant donné qu'on va pouvoir switch éventuellement de services externes en fonction de la demande. Donc, si on doit envoyer plein de mails, peut-être qu'on va vouloir utiliser un autre service de mail qui va pouvoir gérer un flux de mail beaucoup plus important. Troisième facteur, vous voyez que c'est dans le désordre, j'ai essayé de faire une sorte de suite logique, avec la configuration. Donc, ici, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, c'est le fait de faire en sorte que les configs, donc les configs, les... les... petit bug, pardon. Les variables d'environnement, j'y arrive, sont isolées de l'application. Quelle est la volonté ? C'est de faire en sorte que notre application puisse... ne soit pas... enfin, comment dire... puisse s'adapter en fonction de l'environnement. C'est-à-dire, typiquement, si on est sur développe, si on est sur staging, production, va y avoir des variables d'environnement qui pourront être différents, donc qui vont pouvoir taper sur des bases de données différentes, potentiellement, selon l'environnement dans lequel ils sont. Ça, forcément, ça permet la portabilité, étant donné qu'on peut adapter notre application selon l'environnement dans lequel il est. Ensuite, l'association de ports, qui consiste au fait que notre application doit être capable de gérer les requêtes HTTP sans dépendre d'un serveur web externe. Donc, faire en sorte qu'il y ait un peu tout le bundle qui soit à l'intérieur de notre application et que notre application web puisse... voilà, que notre application, du coup, puisse offrir des ports spécifiques en interne avec qui les services externes vont pouvoir écouter. Typiquement, dans le cadre de Rails, on va avoir Puma. Donc, vous pouvez voir dans le fichier Puma.rb les configurations à ce niveau-là. Et ça, forcément, ça va améliorer la portabilité de votre application, étant donné que vous pouvez faire en sorte que votre application, quel que soit l'environnement dans lequel il est, n'importe quel service externe vont pouvoir taper dessus, écouter et échanger des informations. Prochain facteur, le cinquième facteur, Build, Release, Run. Donc, ici, il s'agit de assemblage, publication et exécution. Donc, votre code, au début, il doit être mis sous forme d'exécutable pour être lancé. Donc, ça, c'est la phase de Build. Puis ensuite, il doit être adapté à l'environnement dans lequel il est. Ça, c'est la phase de Release. Et enfin, il va être exécuté dans son environnement spécifique. Ça, c'est la phase de Run. Les 12 factors, ils ont pour vocation de séparer réellement ces trois étapes. Pourquoi ça ? Parce que ça permet d'améliorer la maintenabilité. Pourquoi ? Parce qu'on peut, par exemple, faire facilement un rollback dans une release qui a été faite précédemment si jamais il y a un problème conséquent sur notre application dans le dernier déploiement qu'on a réalisé. Donc, ça permet d'avoir un gain de réactivité en cas de problème. Ensuite, neuvième facteur, ça avance, je vous le promets. Disposability, donc le fait que les instances puissent être jetables. Jetables, c'est un peu un gros mot, mais on va dire qu'elles doivent être facilement lançables et élégalement arrêtées. pour donner un exemple, on va dire, un peu plus concret dans le cadre de Docker. Si jamais Docker souhaite arrêter une instance pour une raison ou une autre, il envoie un signal SIG term qui derrière va donner l'information comme quoi il ne faut plus recevoir aucune autre requête et il faut finir tous les processus que notre application, que notre instance est en train d'exécuter pour faire en sorte que dans le temps imparti selon l'environnement dans lequel il est et avant que le signal SIG kill arrive pour complètement arrêter notre instance, et bien que tous les processus puissent être finis et qu'on n'ait rien perdu dans ce problème, dans cet arrêt, on va dire, soudain. Et ça, forcément, ça a un impact sur la résilience de votre application. J'aime beaucoup ces images de facteurs. Dixième facteur, voilà, ça fait beaucoup de facteurs toujours, la parité d'EvProd. Donc, ici, c'est un facteur qui vous demande de faire en sorte que l'environnement de développement et l'environnement de production soient le plus proche l'un de l'autre. Donc, dans l'idéal, on voudrait, par exemple, utiliser Docker en local ou en production pour faire en sorte que on ait vraiment un environnement extrêmement proche pour éviter, finalement, des potentiels problèmes et faire en sorte de pouvoir shipper assez rapidement notre application, les différents commits, etc. Donc, le fait que notre environnement de dev et de prod soit le plus proche, ça permet, je ne vais pas me répéter, de shipper beaucoup plus rapidement. Sans problème. 11e facteur, les logs. Ici, la volonté, c'est d'externaliser les logs, c'est-à-dire que votre application ne va pas essayer de gérer les logs elles-mêmes. Pourquoi ça ? Parce que notre application a déjà suffisamment de choses à gérer, déjà dans un premier temps, et on va faire en sorte à ce que nos logs soient précieusement mis ailleurs et surtout que nos logs, on puisse les consulter, les analyser, etc. Autre avantage, donc, la résilience, notamment par rapport au fait que les logs, parfois, il y en a quand même beaucoup. On a déjà eu des loops qui parfois engendrent peut-être énormément d'erreurs. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Et ça peut amener une saturation de stockage sur l'application, etc. Autant laisser ça à l'extérieur, faire en sorte d'isoler les logs encore une fois. Et tout le monde sera content. Ensuite, dernier facteur, on arrive au bout, les processus d'admin qui eux aussi doivent être isolés. J'ai l'impression que je dis ce mot tout le temps. faire en sorte à ce que ces processus d'admin, donc qu'est-ce que c'est un processus d'admin ? C'est souvent des scripts qu'on va vouloir lancer pour effectuer telle ou telle tâche. Par exemple, des migrations de bases de données, faire en sorte de changer quelque chose. Généralement, ça va suivre la base de données. on peut dans le cadre de Rails, on va avoir les Ractas, qu'on va avoir la console Rails aussi qui va permettre cela. Et on va faire en sorte aussi que ces processus d'admin soient dans la base de code pour qu'ils puissent être eux aussi versionnés et éventuellement adaptés à l'environnement dans lequel il sera lancé. Et ça permet donc une maintenabilité. Finalement, on a beaucoup de facteurs qui, mine de rien, chacun d'entre eux touchent énormément d'avantages différents. Je ne vais pas tous les lister, je ne vais pas tout revenir sur chacun, j'essaie juste de vous en sortir un avantage pour chacun ou quelques-uns. Mais, si je devais conclure cette présentation, je dirais qu'isolation, c'est un peu le maître mot. On va avoir une isolation de la phase de build, on va avoir une isolation des instances, des processus entre eux, des variables d'environnement, des logs, de la base de code, des services externes. On va vraiment essayer de faire en sorte que tout soit comme des petites briques qui vont travailler ensemble pour faire en sorte que notre application ait tous ses avantages. Même si les 12 facteurs ont été créés, c'est une méthodologie qui a été créée pour les PAS, donc plateformes de services, c'est quand même très pertinent pour les IAS, infrastructure as a service, là où on gère une machine virtuelle. Étant donné que qu'on fasse tourner l'application dans un container ou une machine virtuelle, globalement, il y a des choses qui reviennent et qui sont pertinentes. Et aussi, ce n'est pas non plus une solution ces méthodologies dans le sens où en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes, en fonction du type d'application que vous voulez faire. On ne va pas toujours vouloir appliquer au mot près tous ces facteurs. La volonté, ce n'est pas de suivre bêtement, c'est d'essayer d'avoir un peu des pistes, des bonnes idées à suivre. Pour donner un exemple, typiquement, à SmanageQ, on a fait le choix de ne pas utiliser Docker en local, même si, a priori, c'est recommandé et que ça permet une parité environnement d'Eftrod parce que Docker, mine de rien, agir en local, c'est assez complexe et, on va dire, les avantages que Docker résout ne méritent pas forcément l'effort du fait de le gérer en local. Donc, on peut faire des choix par-ci, par-là et on peut essayer de prendre toutes ces règles et l'appliquer à notre application en étant pertinent. J'ai fini. Applaudissements